coucou à toutes et tous donc heureuse de vous retrouver les balances pour le tirage donc de votre semaine du 21 au 27 mars 2022 donc comme d'habitude si les messages ne résonnent pas en vous allez voir votre ascendant votre signe lunaire ou en vénus et nous allons commencer par un petit message intuitif du petit oracle des couleurs de claire duval donc pour la semaine à venir pour vous les balances qu'est ce que je voulais vous dire donc voilà bas c'est tout donc allons-y mais guide mais ange s'il vous plaît qu'elles vont être vos messages pour le signe de la balance pour le mois non pour le pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 donc ça passe très très vite ça y est on arrive au printemps ça va faire du bien nous avons noir je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance j'ai l'impression que les balances certains d'entre vous vous allez avoir je sais pas quelques il ya un truc là vous allez peut-être avoir comme un message une vision un rêve qui va vous guider et on vous dit d'avoir confiance d'y aller donc on va prendre leur objet on va aller voir un petit peu plus près par rapport à ce message intuitif en tout cas c'est voilà allez-y quoi même si c'est l'inconnu allez-y il ya quelque chose il ya quelque chose à recevoir là pour vous alors allons-y avec l'oracle g qu'elle va être les précisions à ce premier petit message pour vous les balance il ya des rencontres c'est ce qu'on me dit certains d'entre vous vous allez rencontrer un inconnu ou une inconnue ouais il ya des rencontres dans l'air alors allons-y allons voir ça il ya des réconciliations aussi il ya des réconciliations pour certains d'entre vous on parle de certitude ouais alors il ya comme cette solitude avec certitude à cette indépendance vouloir garder son indépendance en tout cas c'est certain on parle de trahison dans le travail pour certains d'entre vous on pense à faire des économies ou s'économiser et on a l'harmonie parce que l'espoir revient j'ai envie de dire que dans le noir peut-être que vous êtes en train de traverser une période assez sont très sombres limite noir à la nuit noire de la main pour certains jets et on dit que vous allez enfin voir une étincelle en fait enfin voir une lumière quelque chose briller dans le noir dans votre obscurité alors allons-y on va aller voir des petites précisions ce qui vous attend là pour la semaine du 21 au 27 ans alors qu'est-ce qui vous attend les balances en alors le coeur du sujet il ya des langues langues de vipère un autour de vous c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien du tout il ya de la méchanceté de la médisance vous décidez de faire une transformation de changer les choses ça fait un petit moment que vous avez décidé peut-être de changer votre entourage également on parle du printemps là le printemps arrive alors vous avez peut-être peur d'en fait de perdre mais en fait c'est pas une perte c'est pas une perte quand quand ce on décide de 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 se séparer en fait de choses néfastes j'ai envie de dire c'est pas une perte c'est simplement en fait fermer la porte à ce qui ne vous convient pas et ouvrir la porte à des opportunités de laisser d'autres rentrer en fait alors on a le jeune homme alors j'ai peut-être une réconciliation parce qu'on se rend compte qui a eu des méchancetés des médisances dans notre entourage qui ont fait en fait qu'il ya eu rupture avec quelqu'un il ya une réconciliation et on a l'argent en tout cas on dit que on y gagne c'est ça en fait un sur les méchants on va gagner en fait la personne avec qui vous allez vous réconcilier les balances elle a beaucoup plus de valeur que l'autre que l'autre ou les autres il ya peut-être plusieurs là je continuer je vais je peux recouvrir pour avoir des précisions ouais alors moi je vois quelque chose qui bourgeonne et qui va devenir très abondant ou cet été on parle de l'été aussi un faut attendre ouais c'est il ya une perte mais je vous dis c'est c'est pour de la chance ensuite c'est vraiment pour une chance un way on reprend son indépendance son droit de choisir également à 2,2 de choisir en fait son entourage également ouais et oui il ya réconciliation suite à une rupture un ouais je recouvrirai une dernière fois tout pour avoir des petites précisions c'est chouette en tout cas pour l'instant c'est plutôt pas mal bon on a les papiers ça peut être dans le milieu professionnel aussi un en tout cas on est dans les papiers on vous dit que cette transformation c'est un cadeau pour vous vous faites un cadeau les balances en ouais ouais vous allez récupérer votre sérénité en fait un grâce à cette perte vous allez y gagner ouais j'ai l'impression en fait que vous allez vous écarter des personnes qui sont méchantant moi j'ai l'impression que c'est dans des échanges de papier ou de messages et ça en fait que vous allez découvrir la méchanceté et la trahison ouais vous vous posiez des questions de toute façon sur ça ouais alors ça demande des étapes ça demande de de sortir un petit peu de sa zone de confort là j'ai également pour se rendre compte en fait ce qui a une réelle valeur pour vous les les balançants ouais ouais vous vous posiez des questions sur cette fin et on parle de transformation alors transformation en toi là ouais on parle de travail à vous allez peut-être vous séparer on peut parler de 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 transformation dans le travail hein ouais ça va ça vous arranger on parle ouais on s'élève en vous allez vous élevez sur cette trahison sur 7 à echo est sont il ya plusieurs personnes c'est ce qu'on me dit moi c'est pas forcément deux hommes à un ancien s'appelle plusieurs personnes de différentes générations tout ça c'est indépendant sans on parle de quelqu'un qui est à votre écoute peut-être votre maman ou quelqu'un une amie proche ouais travail sur un contrat on y pense en tout cas on a l'amitié ça veut pas dire plus là j'aimerais bien mais ouais alors méchanceté médisance et j'ai envie de dire trahison trahison on vous demande de vous économiser ça vous a pris beaucoup d'énergie il faut vraiment vous reposer pour retrouver l'harmonie là et c'est surtout ça va être vous permettre de faire les bons choix de prendre les bonnes décisions pour peut-être continuer votre chemin surmonter les obstacles ouais et on a de l'abondance pour vous à arriver l'abondance j'ai pas la carte de l'amour on va aller voir un petit peu plus loin on va essayer d'avoir des précisions mais en tout cas là vous allez faire le choix de vous réconcilier avec quelqu'un il y avait eu rupture parce que vous avez les vous allez vous rendre compte en tout cas il ya un accord vous allez vous rendre compte en fait eh ben que vous étiez entouré de mauvaises personnes qui ont été méchants médisants qui ont provoqué en fait cette rupture cette séparation j'ai envie de dire je plonge dans l'inconnu avec curiosité confiance peut-être qu'en plus c'était il y avait une notion de c'était naissant en fait de cette histoire c'était naissant ça faisait pas longtemps que vous connaissiez et peut-être que vous avez plutôt préféré croire les autres par confort en fait et parce que vous leur faisiez confiance et que vous aviez peur en fait d'aller découvrir vous même l'autre c'est vraiment mon sentiment vous aviez peur de découvrir l'autre de faire une bêtise de je sais pas c'est j'ai cette notion là qui me vient là alors que non là vous allez vous plonger un il ya une réconciliation donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs ouais on vous dit que c'était une chanson on vous dit que cette rencontre cette personne que vous avez connu à cette relation naissante était une chance c'était une belle opportunité pour vous on parle de voyage j'ai l'impression qu'on cette personne peut-être qu'elle vous regarde encore un petit peu de loin à vous surveille j'ai envie de dire ouais vos décisions vous vous apportez ben c'est ça il ya un choix il ya des décisions qui vont vous apporter en fait la sérénité la tranquillité la paix pour la joie mais oui cette personne vous observe encore les balances si vous vous posez la question c'est ce qu'on vous dit elle attend peut-être votre retour justement cette personne attend votre retour c'est ce qu'on ouais vous allez discuter il ya peut-être il va y avoir des discussions j'ai la notion qui à la distance aussi alors j'ai pas les réseaux sociaux on va voir un jeu coupé en tout cas on va y voir plus clair par rapport à quelque chose qui était naissant alors il ya de la jalousie le temps c'est ce qui crée du retard en fait la jalousie ouais il ya la notion de distance mais vous allez vous élevez même s'il ya de la distance vous allez vous élevez oui vous allez voir plus clair sur ce qui a vraiment une vraie valeur pour vous les balances en sauf que ça a été mis à c'est un amour qui a été mis en échec parce que vous n'êtes pas rendu compte en fait de la vraie valeur en fait de cette personne alors ça peut être amical aussi pour certains si c'est un problème par rapport à un ami ou mais en fait vous vous êtes pas rendu compte qu'en fait cette personne avait une grande valeur pour vous effet son retour malgré ce qui s'est passé malgré que vous l'avez peut-être montré du doigt vous l'avez peut-être accusé à tort cette personne mais elle fait son retour et on dit que vous allez fêter ça ouais il ya un retour et c'est un cadeau on vous dit bien que c'est un cadeau les 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 balançant j'ai l'impression que cette personne elle vous surveille de loin mais vous si vous la surveiller de loin également vous regardez vous observez là vous n'osez peut-être pas y aller on a le passé on a du mal en fait on n'y voit pas trop clair mais vous allez y voir plus clair donc je vais faire un tirage en cinq par rapport à cette chance cette opportunité à la prise de parole on va les voir plus clair c'est très intéressant là c'est pas mal du tout il ya on parle de sérénité de paix on veut faire la paix en tout cas par rapport à quelque chose qui était naissant qui qui va naître on parle d'isolement de solitude il ya le miroir magique cette personne à vous attend je pense à l'attent votre tour ouais et la joie ouais c'est à vous de faire le retour en fait c'est ce qu'on me dit si vous faites pas ce retour c'est parce que cette personne va pas revenir vers vous vous avez la victoire sur cet enfermement c'est vous qui vous enfermer en fait vous n'allez pas vous n'allez pas vers cette personne ouais elle va vous pardonner cette personne des accusations que vous avez pu avoir contre elle du fait de l'avoir montré du doigt et vous avez la victoire vous allez avoir un accord vous vous allez faire la paix là vous voilà vous allez déclarer la paix et puis mais la situation de toute façon c'est que pour ce que vous allez engager là c'est que pour la sérénité et de la joie du bonheur ouais c'est vous qui avez créé la séparation la rupture et on vous dit c'est à vous de faire le retour là les balances en surtout si c'est vous qu'avez surtout alors voilà non je vais bien m'expliquer si c'est vous qui avez rejeté cette personne si c'est vous qui avez cru les médisances on vous dit si c'est vous qui avez créé cette séparation on vous dit que c'est à vous de faire le retour par contre si c'est vous qui vous êtes retrouvé par contre à l'inverse accusé rejeté ça il faut attendre le retour pour ce nouveau c'est pas à vous de faire le retour parce que si la personne fait pas le retour c'est que à n'a pas en fait elle s'est pas rendu compte de votre valeur parce que dans ces cas là c'est vous qui êtes une belle valeur il ya du changement arrivé un gars la victoire ça fait un petit moment il ya la notion de temps d'attendre en fait un d'attendre en fait un que que la vérité se fasse c'est surtout ça j'ai ouais il ya cette notion de temps encore donc il ya cette notion de temps on parle de discussion donc par rapport à l'amitié de trouver un équilibre pardon ouais ouais là je les guides veulent plus dire voilà ça sera peut-être au prochain la prochaine semaine peut-être on en saura un petit peu plus mais on voit de toute façon vous vous regardez un donc peut-être sur les réseaux sociaux vous vous surveillez ouais on vous dit qu'il faut laisser partir l'ex j'ai pris l'oracle les anges de l'amour j'ai envie de dire à laisser partir l'ex mais les ex aussi amis un qui qui vous ont qui ont dit des bêtises qui ont été médisants méchants c'est surtout ça là également aussi et c'est peut-être aussi un ex qui a dit des bêtises un ou une ex qui a dit des bêtises on vous dit qu'il faut pour retrouver en fait cet amour que vous avez perdu un cette personne qui a de la valeur jouer avec l'esprit espiègue à aller avec un côté un petit peu enfantin jouer avec cette personne fait la rire ça va ouais c'est comme ça qu'on vous dit de retourner ou cette personne va revenir peut-être par simplement une petite blagounette lancer comme ça c'est ce qu'on me dit alors qu'est ce qu'il ya d'autres messages je pense que ça va être peut-être un dernier pour faire trois à oh d'accord bon on va finir avec les deux là on vous dit qu'il va y avoir un engagement votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur dans l'engagement les balances et on vous dit oui c'est votre âme sœur oui c'est bien votre âme sœur donc voilà les balances c'est bien une âme sœur mais j'ai la notion que on parle pas forcément d'une histoire de coup pour tous j'ai l'impression qu'on parle aussi d'une belle amitié une vraie âme sœur quelqu'un vous allez vous engager mutuellement créer un accord ensemble donc vous allez laisser vos anciens amis derrière vous pour accueillir et vous engager avec ce nouvel amour parce que c'est une âme sœur qui sera là en fait un pour tout pour vous et vous vous serez là pour elle en fait vous vous pourrez vous comprendre et il ya un long chemin à faire là ensemble en mais il ya une belle histoire d'amour là pour beaucoup d'entre vous aussi un qui arrive donc donc voilà pour vos messages on va finir avec message des anges alors l'oracle des anges de dorine virtu aussi on va tirer un dernier message pour vous les balances pour finir ce tirage alors waouh ouais on vous dit se lancer il faut vous lancer les balances vos prières et attentes positives ont été entendues nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées vous êtes sur la bonne voie persistez et cela vous mènera vraiment très loin on vous dit les balances ouais c'est pour une belle histoire là donc voilà je vous souhaite une très belle semaine les balances un grand merci à vous tous et je vous fais de gros bisous je vous remercie